... Orx, un petit village à 30 km de Dax. Il est 7h30 et comme tous les jours, Alice charge son camion de fruits et légumes de saison, de fromage et produits en tout genre, en jetant évidemment à chaque fois un petit coup d'œil au ciel. Aujourd'hui c'est bien, c'est bien mieux qu'hier. Parce qu'hier soir, c'était pluie et grêle. C'est un petit peu plus embêtant, on sait qu'on aura moins de monde. Mais bon, c'est les aléas d'un été, donc voilà, on fait avec. Plus qu'une simple commerçante, Alice est épicière ambulante. Depuis un an, elle sillonne les villages du sud des Landes à la rencontre de ses habitants, avec à chaque fois une bonne humeur très communicative. Je dis bonjour aux poissonniers, pardon, on va à Sobrig. A Sobrig, c'est le village d'à côté, c'est à 5 minutes, on fait le marché là-bas. Ça reste des petits petits villages, mais on essaye de faire vivre quand même, parce que c'est sympa, ça fait du lien, ça fait discuter. C'est bien quoi, comme ambiance de travail. 8 heures, arrivée sur la place encore vide de Sobrig. Avance toi, comme ça, je me mets là. Aux côtés de Frédéric Leboucher et de Guillaume Le Poissonnier. Ça a un peu accumulé de la pluie hier. Ça séchera aujourd'hui avec le soleil, eh ? Et voilà comment à coup de système D, un ancien camion EDF devient en 30 minutes une véritable petite épicerie de quartier. Là, en automne, c'est le raisin, les pommes, les poires, etc. Donc j'essaye de travailler le plus possible avec les producteurs du coin. Donc de toute façon, ce sera de saison et en local le plus possible. Et quand c'est pas le plus local possible, c'est bio de toute façon. J'ai des oeufs, j'ai du beurre, j'ai de la crème fraîche, du fromage, des yaourts. J'ai un petit peu de tout pour que même là où il n'y a rien, les gens puissent trouver ce dont ils ont besoin. Des clients qui ont très vite adhéré au projet d'Alice, d'autant que les petits commerces se font de plus en plus rares ici. Ça a été une animation sur la place du village, ça c'est certain, oui. C'est vrai que ça manquait. Il en faudrait plus, des personnes comme ça. J'aurais voulu du jus de raisin. J'en ai plus ! C'est pas possible. J'ai plus de jus de raisin, j'ai plus de jus de fruits. Oh la vielle ! C'est des bons produits, c'est du bio, c'est du bon et c'est en vrac. Donc on prend ce qu'on veut. Il y a des personnes âgées comme nous et on sort beaucoup moins. Donc on est content d'avoir ça sur place. À 36 ans, Alice a déjà vécu plusieurs vies. Angevine d'origine, mère de trois enfants, l'épicière était auparavant professeur de français, notamment en Suède, où elle et son mari ont vécu 8 ans avant de revenir en France. La Suède est un pays formidable, où mes enfants sont nés d'ailleurs. Mais c'est aussi, pourtant j'étais dans le sud, un pays où il fait nuit, très souvent. Où il fait froid, où il y a de la neige. J'ai eu envie de revenir vers plus de soleil, plus de sortir en tongs et en t-shirt. Donc du coup, ça a été le sud. S'imprégnant pendant ces années scandinaves d'un certain esprit éco-responsable, Alice a finalement posé ses valises dans les Landes, avec une idée, proposer aux gens une alternative au supermarché, en misant tout sur le local et sur le circuit court. Je me suis donnée à fond et du coup, les communes ont été là, au rendez-vous, avaient envie, les producteurs aussi. J'ai senti que c'était une idée qui arrivait au bon moment en fait. Là, je suis à mon propre compte. Donc c'est stimulant, c'est le challenge, c'est la créativité, c'est trouver des nouveaux producteurs, trouver des nouveaux clients, trouver des nouveaux moyens de communication. C'est toucher à tout en fait, et c'est ça que j'aime bien. Justement, parmi ces producteurs, tous situés à moins de 30 km de chez Alice, voici Nicole et Thierry. Salut la miss ! Un couple de fromagers. C'est ça ? Ouais, ça va, ça va ! Des nouveautés ? Fantastique, on a sorti un nouveau fromage, rien à voir de ce qu'on a fait jusqu'à présent. Tu vas voir, surprise ! Vous avez goûté ça tout à l'heure ? Surprise, tu vas voir ! Installés à Saint-Vincent-de-Tiros, Nicole et Thierry élèvent une cinquantaine de chèvres pour une production fromagère s'étalant de mai à décembre. Une activité rare dans les Landes, car il y pleut beaucoup, et les animaux peuvent souffrir des parasites. C'est vrai que c'est une région, à cette période-ci, octobre-novembre, qui est assez humide, et donc les chèvres, elles rentrent. Et en plus, on est dans une période de saillie, de reproduction, donc les mâles sont avec les chèvres, et il ne faut pas les stresser parce que c'est un animal qui stresse facilement, la chèvre, et qui a besoin de câlins et d'être avec nous, comme on le voit là. Tout comme Alice, Thierry, qui était dans le BTP auparavant, a tout quitté pour se lancer dans cette aventure. Il y a du sec, il y a du frais, il y a du cendré, il y a au piment d'Espelette, en plus j'ai le droit d'avoir les derniers, mis de côté pour moi. C'est bien, surtout de déguster les nouvelles trouvailles aussi. Et en plus de goûter des bons produits, il n'est pas rare que notre épicière noue avec ses producteurs des relations d'amitié. Coucou Brigitte ! Bonjour ! Voilà, je te ramène tout ça, ça va ? C'est le cas avec Brigitte, sa confiturière. C'est Fred, le boucher, qui m'a fait connaître Brigitte, parce qu'il fait le marché avec elle le samedi. Et il m'a dit, si tu veux faire des confitures, on voit avec Brigitte, et puis pareil qu'avec Thierry et Nicole, on s'est vues, et puis le feeling est passé, parce qu'on a un peu les mêmes idées sur le zéro déchet, la récup. D'origine normande, Brigitte s'est également reconvertie il y a quelques années dans les confitures, qu'elle concocte toute l'année avec les fruits et légumes du moment. J'en ai plus d'une centaine à mon actif, mais il n'y en a jamais 100 en même temps, ça c'est pas possible, simplement parce que je suis le fil des saisons, et aussi en fonction de ce que les saisons amènent. On parlait tout à l'heure du zéro déchet, l'histoire des confitures, ça commence par ça. Le début de la confiture, c'est de ne pas perdre les fruits. Donc pour ne pas perdre les fruits, ils sont mis dans le sucre. Des confitures, des fromages et tout un tas de produits locaux dénichés au gré des rencontres. En un an, le camion d'Alice et ses éclats de rire sont devenus quasi incontournables dans ce petit coin des Landes, pour le plus grand plaisir de ses clients, de ses producteurs, mais aussi pour elles. Ce que j'adorais dans mon boulot de prof, c'était le contact avec les élèves. C'est un petit peu pareil avec mes clients, c'est la discussion, découvrir qui sont les gens, ce qu'ils aiment, mais en itinérant, en apportant aux gens ce dont ils ont besoin. Et parfois, c'est juste une petite conversation ou un sourire. Ouais, j'adore ce que je fais.